kylian mbappé et erin alan qui est le meilleur salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de kylian mbappé et erin alan mais avant de commencer cette vidéo à travers cette vidéo ici nous on parle de fou ici nous on est passionné par le fou donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars entre kylian mbappé et erin alan qui est le meilleur selon moi les gars selon moi il faut définir un bon contexte on a eu l'époque christian ronado leo messi qui a duré pratiquement 15 envoi plus maintenant a priori on a la rivalité entre erin alan et kylian mbappé pour moi c'est deux joueurs opposés ce n'est pas le même profil on a un joueur qui dribble un jeu qui dribble un joueur qui est rapide un joueur qui peut percuter dans les 30 derniers mètres pendant ce temps d'autre joueur qui est plus un finisseur un pire finisseur qui est aussi rapide mais qui participe beaucoup moins aux joueurs donc comme je l'ai dit c'est deux joueurs qui sont compatibles ils peuvent jouer dans la même équipe ils sont compatibles parce que tu as un équipe de gestion côté l'autre deux joueurs à l'axe maintenant donc s'il faut choisir moi je veux choisir kylian naga parce que kylian n'a pas forcément besoin de ses coéquipiers pour faire la différence en revanche alan a cruément besoin de ses partenaires pour marquer les buts on le voit avec city lorsque alan est coupé lorsque le mur du city est coupé lorsque le mur du city est coupé alan est complètement déconnecté complètement déconnecté donc alan ne peut pas faire les différences lui seul alan ne peut pas triber deux trois joueurs chose que kylian ne peut faire donc moi je trouve que et kylian ne peut jouer à l'axe et il peut jouer sur un côté il peut également jouer à l'axe il peut jouer sur un côté il peut également jouer à l'axe il peut me jouer sur les deux côtés côté droit côté gauche et à l'axe alors qu'il arrive à l'an les gars il ne peut que jouer à l'axe les gars donc s'il faut choisir moi je vais choisir clairement kylian naga je trouve que kylian n'est plus complet après commentaire tu penses que qui est plus complet que l'autre ou bien tu penses qui est plus mieux que l'autre qui est plus mieux que l'autre donc à ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao ciao